Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé dans mon garage. Je fais une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour vous parler de mon leurre qui a fonctionné le mieux cette année. J'ai pris, je ne pourrais pas vous dire le nombre de poissons, toutes les grosseurs, toutes les sortes de carnassiers, que ce soit du doré, de l'achigan, ça a été une vraie folie sur l'achigan cette année. J'ai quelques beaux brochets aussi. J'ai pris des beaux brochets de 75 cm, 30 pouces, avec des petites cuillères tournantes numéro 3. Vous les avez vu dans les vidéos, j'ai quand même beaucoup de poissons qui ont été prêts avec ça. Alors, je voulais juste vous parler de la cuillère tournante. Moi, j'en fais venir sur internet de ce modèle-là. C'est un leurre, souvent on rentre dans les magasins, on ne les voit pas, c'est caché en arrière des autres choses. Ce n'est pas vers ces leurres-là qu'on va aller en premier, ce n'est pas ce qui attire les gens en général. Il n'y a rien de bien attirant là-dedans, comparé aux beaux poissons nageurs, les beaux couleurs sont super chers. Par contre, c'est probablement ce qui prend le plus de poissons au monde, la cuillère tournante. Ça ne coûte pas cher, c'est excessivement efficace. Ça fonctionne sur tous les poissons ou à peu près dans le monde. Tout ce qui est poissons qui est carnassiers, la truite, ça fonctionne sur vraiment parler à n'importe quel pêcheur, sauf à la mouche, mais les pêcheurs qui pêchent au lancé, dans les ruisseaux, dans les petites rivières, qui vont pêcher à la truite. Ils pêchent avec des petites meps comme ça, numéro 2, numéro 1, 0, pour prendre la truite dans les rapides. Tout ça, c'est universel, tout le monde connaît ça. En tout cas, moi, cette année, je l'ai expérimenté avec le carnassier, avec la chigan, le basse, avec le doré. J'ai poigné un masquinongé avec ça. J'ai poigné des dorés. Vraiment, là, c'est pas mal mon meilleur l'heure cette année, si je prends toute mon année depuis le printemps. Alors, il y a plusieurs sortes de cuillères, là. Ça se décline. On a la cuillère tournante qui a juste un hameçon qui est nu. Il n'y a rien sur l'hameçon. Moi, personnellement, j'utilise les cuillères avec un hameçon habillé. Il y a des plumes dessus. Les plumes ne durent pas toujours très longtemps, mais quand même, je trouve que c'est plus efficace. J'ai un meilleur taux de réussite avec les hameçons qui ont des plumes dessus. L'autre chose, il y a les MEPS, qui est comme la marque la plus reconnue de ça. Par contre, c'est un leurre que beaucoup de compagnies font. Comme je vous disais, moi, j'en fais venir sur Internet de Chine, sur eBay, même au magasin aussi. On peut avoir des kits souvent de 6 cuillères, 12 cuillères, 20 cuillères, soit toutes pareilles, soit comme ça, un assortiment. Ça, c'est Danielson, la compagnie. C'est une des grosses compagnies de leurre plus commerciales. Ils font des caches pour les crabes et tout ça pour les bateaux commerciaux, les angles de bateaux et tout ça. Mais, ils en font aussi du particulier. Souvent, dans les magasins, c'est caché ça. On ne les voit pas. Ils ne veulent pas vendre ça. Ils veulent vendre les compagnies qui sont plus populaires. Par contre, pour 6 cuillères comme ça, d'excellente qualité, vous allez payer 20 $ si vous les trouvez. Sinon, vous allez sur eBay. Vous faites la Danielson sur eBay. Vous pouvez commander. Il y en a plein. Souvent, la livraison est gratuite. Ça va vous coûter vraiment des peanuts. C'est rien. Vous allez avoir énormément d'heures de pêche avec ça pour très peu de frais. Puis, c'est excessivement efficace. Je compare à toutes les autres leurs que j'ai dans mon coffre. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai investi beaucoup quand même. J'ai deux coffres à pêche plein. Puis, honnêtement, pour cette année, c'est ce que j'ai pris le plus de poissons. Puis, j'ai vraiment été impressionné par ça. C'est super facile à pêcher aussi. Puis, dans les conditions souvent d'eau brouillée, on va aller vers un spinnerbait. On aurait tendance à aller vers un spinnerbait. Mais souvent, les spinnerbaits, je ne sais pas. Pour moi, le spinnerbait, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. J'essaie toujours avec le spinnerbait, mais c'est rare que je prends du poisson au spinnerbait. Par contre, avec la petite cuillère comme ça, souvent, j'ai lancé, lancé, lancé un spinnerbait à l'heure souple. Là, je lance une petite cuillère à la fin quand je suis presque prêt à partir. Je mets ma petite cuillère comme ça. Des fois, je vais faire trois, quatre poissons. Pourtant, ils étaient là. Mais souvent, ils n'ont pas beaucoup faim. Quand on pêche dans les heures ensoleillées, le jour, ce n'est pas nécessairement l'heure que les poissons vont se nourrir. Souvent, ils vont se nourrir le matin, tôt, la nuit, tout ça. Souvent, ça, ça va les agacer. Ça vibre. On passe ça proche d'eux. Ils l'entendent même si l'eau est brouillée parce que ça émet une vibration dans l'eau qu'eux entendent très bien. Dépendamment des sortes de cuillères, on va avoir une vibration plus grave ou plus aiguë. Les cuillères feuilles de saule comme ça, j'en ai des grosses aussi. Ça émet une vibration qui est plus grave. Ça tourne moins vite. Plus la cuillère est petite, plus qu'elle tourne vite quand on la ramène. Plus qu'elle est grande, moins elle va tourner vite. Alors, c'est très efficace dans toutes les conditions. Je vais les recommander à quelques personnes qui m'ont écrit sur YouTube. Les deux m'ont donné un retour pour ça. en me disant qu'eux aussi avaient vraiment eu un bon taux de capture avec ça. Je ne vous dis pas d'avoir juste ça dans votre coffre à pêche. Ce n'est pas ça le but. Moi, je suis comme les autres. J'aime ça m'acheter des bouleurs. J'aime ça aller magasiner. Le printemps, je fais mon épicerie de l'heure. J'aime ça avoir toutes sortes de choses dans mon coffre. On ne peut pas utiliser ça dans toutes les conditions non plus. Des fois, il y a énormément de matière en suspension dans l'eau. Puis, ça va ramasser, vu qu'on a des amissons, quand même des trépieds qui ne sont pas protégés. On va ramasser beaucoup d'herbes. On s'habitue à pêcher, à réussir à le ramener à la bonne hauteur. C'est pour ça que je vous dis aussi, des fois, c'est bon de les faire venir payer pas trop cher parce qu'on va en perdre parce qu'on s'accroche. t'sais, quand on paye un dollar et demi pour une cuillère, si on en perd une par semaine, c'est pas la fin du monde. Si on a pogné du beau poisson, c'est très efficace. Pour ce qui est des montages, on a les cuillères comme ça qui sont montées sur des armées à verre. Alors, c'est un bas de câble en métal ici. Puis, on a une petite cuillère tournante. Tu peux avoir un, deux, trois amissons des fois. Puis, c'est monté sur un armement. On met un des verres là-dessus. Ça fait que ça peut être utilisé pour la pêche à la traîne. Par contre, si vous mettez un poids avant, vous pouvez l'utiliser aussi pour lancer. Souvent, parce qu'il y a du courant ou quelque chose, vous ramenez ça avec des verres de terre. Ça fonctionne bien ça aussi. Moi, je le montre souvent comme ça ici. Comme celle-là. Là, j'ai mis un agrafe. Honnêtement, les agrafes, je n'en utilise pas beaucoup. Je trouve que j'ai moins de succès quand j'ai des agrafes. Ça fait que souvent, la plupart du temps, comme celle-là ici, vous voyez là, j'ai encore de la ligne dessus. Souvent, je mets ma tresse ou ma ligne directement dessus. Puis, c'est ça qui fonctionne le mieux. Par contre, des fois, on fait plusieurs essais. Ça ne fonctionne pas bien une journée. On va essayer beaucoup de choses différentes. Là, on va mettre un agrafe. L'autre manière qui est encore mieux, qui prend un petit peu plus de temps, c'est de se monter un bas de ligne en fluorocarbone. Moi, le défaut, c'est que je me suis fait couper plusieurs fois en n'ayant pas de bas de ligne. Cette semaine, j'ai perdu un énorme brochet. Je suis sûr que c'était mon plus gros de l'année. La ligne est partie. Il a dû prendre la ligne accident ou je ne sais pas. Ça a cassé. Puis, c'était vraiment un très gros poisson. Je suis retourné au même endroit. Je n'ai jamais réussi à le reprendre. Un bas de ligne en fluorocarbone. Ça, c'est du petit fluorocarbone. Je vous conseillerais peut-être de prendre du plus gros que ça. Parce que ça, c'est seulement du 10 livres. C'est quand même assez fin. On peut prendre du 20 livres, du 25-30 livres même. C'est presque invisible dans l'eau même du 30 livres. Vous pouvez vous faire un bas de ligne en fluorocarbone. une couple de pieds, 2-3 pieds de long avec un nœud raccord entre les deux. Ça vous permet aussi de ne pas couper toujours votre tresse. Vous coupez votre fluorocarbone. Vous avez 3 pieds. Si vous refaites un nœud plusieurs fois, vous ne coupez pas votre tresse. Vous coupez votre fluorocarbone. Ça fait que quand il est rendu trop court, vous changez votre fluorocarbone. Vous en mettez un autre. C'est la meilleure chose. C'est encore plus discret. Vous allez prendre encore plus de poissons si vous faites ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est ça. Écoutez, en gros, si j'ai un conseil à vous donner, essayez ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être attirés par les cuillères tournantes. Mais on s'habitue. C'est vraiment le fun à pêcher. C'est sûr qu'il n'y a pas d'animation vraiment là-dessus. On ramène ça à la hauteur qu'on veut. Ça pêche tout seul. C'est vraiment bon. S'il n'y a rien d'autre qui fonctionne, essayez ça. Traînez-en quelques-unes dans votre coffre à pêche et vous me redonnerez des nouvelles. Un petit like sous la vidéo si vous avez aimé ça. On va se revoir sur le bord de l'eau. Là, en ce moment, il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie. On est dans des inondations par chez nous. Ça fait une semaine qu'il pleut. Il pleut tout le temps. Il y en a 11 encore pour plusieurs jours de pluie. Je ne peux pas aller à la pêche vraiment. Je voulais ressortir mon bateau. J'ai fait beaucoup de pêche sur le bord dernièrement. Là, je voulais ressortir mon bateau avant que je ne puisse plus. Parce qu'ici au Québec, à partir du mois de décembre, l'eau commence à geler, mi-décembre. Pour l'hiver, à moins de pêcher sur la glace, moi, je ne pêcherai pas de l'hiver. Ça fait que là, j'aimerais retourner en bateau 2-3 fois avant l'hiver. Puis là, je vais vous faire des vidéos si on prend du poisson en bateau. Il va peut-être aller pêcher l'achigan. Je vais vous faire une autre vidéo pour la pêche en l'achigan en profondeur. Ça va être une des prochaines vidéos que je vais vous faire pour pêcher l'achigan en profondeur. Parce que quand l'eau devient froide, l'achigan s'en va dans les fosses. Mais il y a possibilité d'en prendre beaucoup quand même. Ça fait que à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501